Le Seigneur soit avec vous L'évangile nous permet aujourd'hui, troisième dimanche de carême, de contempler la beauté de la foi. Jésus chasse les marchands du temple et cela fâche les juifs. Au-delà de la sainte colère de Jésus, toute justifiée bien sûr, nous pouvons retenir deux choses. L'une est évidente, l'autre est cachée. La chose qui est évidente, c'est le commerce dans le temple. L'autre qui est cachée, c'est la supériorité de la foi. Le temple a été transformé en foire et en brocante. Évidemment, il fallait offrir différents types de sacrifices au temple, selon le besoin du fidèle, mais conformément à la prescription de la loi des pères. Ainsi donc, les juifs qui allaient au temple avaient besoin soit de colons, soit de brebis ou de bœufs pour les besoins du sacrifice. Comme chacun ne pouvait se permettre d'apporter son animal, parce qu'il fallait également que l'animal soit pur et sans tâche, les commerçants se sont saisis de l'aubaine. Ils disponibilisent pour les visiteurs du temple tout le nécessaire. Les changeurs aussi se sont mis dans la danse. Ils facilitent les échanges entre les commerçants et les fidèles. Si l'œuvre des commerçants est louable parce qu'elle facilite la tâche aux juifs qui visitent le temple, elle est dangereuse pour la foi. Non seulement les commerçants eux-mêmes n'y sont plus à cause de la foi, mais les hommes faibles également, voyant le gain qu'ils peuvent y avoir en faisant du commerce dans le temple, se jetteront eux aussi dans la danse. Ainsi, la propension au gain, qui devrait être secondaire, l'emporte sur la foi. Le temple est donc transformé. Son objectif premier, qui est celui du rapprochement à Dieu, s'est changé en occasion d'enrichissement. Le fouet de Jésus avait donc sa raison d'être. Et nous, sommes-nous mieux que ces juifs fouettés par Jésus ? Nos églises et nos sanctuaires ne sont-ils pas envahis par des boutiques et des commerces dont les tenants ne croient même pas en Dieu ? Pire, on trouve à l'intérieur même de nos basiliques et cathédrales des objets de piété de tout genre, des hostiles, du vin de maize, etc. Ainsi, les choses dont ont besoin les chrétiens qui visitent les nouveaux temples sont disponibilisées dans nos lieux de prière, transformant ainsi ces lieux de rencontre avec Dieu en foire et en brocante. Certains prêtres ont même oublié qu'ils sont consacrés. Leur préoccupation est devenue le maintien des bougies à allumer au pied des statues des saints dans les églises, les gardes-jets disponibles aux coins des églises avec des troncs d'offrande louisants, des sollicitations démesurées aux fidèles lors des messes, etc. Si bien que bon nombre de nos brebis finissent par douter, notre curé ne joue pas avec l'argent. Ainsi donc, fidèles chrétiens comme pasteurs ont créé leur Dieu avec petit D, dont ils sont devenus les esclaves, et au pied desquels ils ont perdu la foi au vrai Dieu avec grand D. Et oui, je pense que le fouet de Jésus est encore nécessaire aujourd'hui. Ô Jésus, n'hésite guère à te servir de ton fouet pendant ce carême, chaque fois que nous consacrerons plus d'énergie aux vanités de l'argent dans nos églises, nos sanctuaires, et augmente notre foi. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada